Avoir une liste d'abonnés est l'une des choses les plus importantes que tout marketeur web doit avoir. Plus cette liste d'email est importante, plus on a de prospects, plus on a de clients potentiels. Il y a même une donnée qui vaut ce qu'il vaut, qui dit que pour chaque abonné par email que vous avez, c'est l'équivalent de 1 dollar par mois. C'est-à-dire que si vous avez une liste d'email de 1 000 personnes, tous les mois, ces gens-là sont censés vous rapporter au moins 1 000 dollars. Si vous en faites bon usage. Donc, 12 000 dollars par an et je pense qu'on peut même aller plus loin. Je trouve ce chiffre très intéressant et donc si vous n'avez pas encore commencé à capter les emails, je vous invite à regarder en description de cette vidéo, il y a un lien vers un article qui vous explique. C'est un guide pour débutants sur le marketing par email. Alors, je vais vous donner cette idée, cette astuce, cette manière d'obtenir, de faire grossir cette liste d'emails issus notamment de mon expérience, de ce que j'apprends, de ce que j'observe. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, je suis l'auteur du guide du blogueur. Donc, je forme les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs à développer leur business en ligne. Alors, premier moyen de faire grossir sa liste d'emails, c'est la meilleure manière de le faire selon moi, mais aussi la plus compliquée, c'est le SEO, le Search Engine Optimization. C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. En gros, comment vous pouvez optimiser vos articles pour que les gens viennent sur votre blog ? Et puis, une fois qu'ils sont sur votre blog, il y a une pop-up qui apparaît ou en sidebar ou en bas de l'article. Il y a une invitation pour qu'ils laissent leur email contre un e-book, par exemple. Donc, pour avoir ce trafic-là, idéalement, on est bien référencé. Et puis, Google nous envoie du trafic régulièrement. C'est ce que j'ai moi et c'est ma source de trafic principale qui me permet d'augmenter ma liste d'emails. Le problème, c'est que si vous démarrez aujourd'hui, ça va vous mettre beaucoup de temps. Donc, je ne mettrai pas mon focus là-dedans parce que moi, j'ai commencé en tout et pour tout il y a 9-10 ans maintenant. Donc, si vous démarquez demain, votre blog, avant qu'il soit bien classé, vos articles, avant qu'il soit bien classé, vont mettre beaucoup de temps. Donc, ne mettez pas le paquet là-dedans. Deuxième astuce, c'est d'utiliser YouTube. Et là, c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, YouTube appartenant à Google, quand vous faites une recherche, quelquefois, vous voyez des vidéos qui apparaissent en suggestions, en résultats. Et bien, comme il n'y a pas beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on peut penser, qui utilisent YouTube encore comme moyen de marketing, si vous arrivez à utiliser le même mécanisme que le SEO sur vos blogs, mais sur YouTube, vous allez apparaître en résultats sur les résultats Google. Et du coup, en faisant apparaître votre vidéo dans ces résultats-là, qui est beaucoup plus rapide que de faire apparaître des articles, les gens vont cliquer, vont regarder les vidéos. Et dans la vidéo, vous faites des appels à réaction. Comme là, je pourrais vous dire, inscrivez-vous à ma formation maintenant que je mets en description pour pouvoir accéder à une formation de 7 jours pour créer votre business en ligne. Voilà. Et là, c'est fait. Et là, si vous êtes intéressé, vous allez chercher dans ma description, vous allez cliquer, vous allez vous inscrire contre une formation. Alors oui, ça, c'est évident pour moi, mais ça ne l'est pas forcément. Les gens ne vont pas juste vous donner leur email. Souvent, ça va être en échange contre un guide, une formation en ligne. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième moyen d'utiliser YouTube. Troisième moyen, c'est d'utiliser Instagram. Alors, Instagram, pareil, c'est compliqué parce que si vous démarrez sur Instagram, vous allez galérer, galérer. Donc, moi, j'utilise un robot qui m'aide à croître, mais un robot, c'est risqué parce que c'est un logiciel, si vous voulez. Ça automatise certaines choses et ça ne plaît pas forcément Instagram. Donc, je n'ai pas envie de vous encourager forcément là-dessus, mais en même temps, quand je vous dis Instagram, en fait, je pense aussi LinkedIn, surtout si vous êtes en B2B, de créer du contenu sur ces plateformes, d'attirer des gens et de les renvoyer après vers vos formations, vos landing pages, vos pages de capture pour capter leurs emails. Donc, ça, c'est Instagram. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, vous pouvez utiliser aussi des jeux concours. Alors, les jeux concours, ça peut marcher de plusieurs manières. Soit moi, je l'ai fait, par exemple, j'ai offert mon livre à une agence qui avait plein de followers. Et du coup, je leur ai dit, voilà, organisez un jeu concours. Moi, je vous offre les livres et puis voilà, faites ce que vous voulez. Et du coup, ça fait connaître mon livre, mais j'aurais pu dire, envoyez-les sur ma landing page à moi pour que je capte les emails. Ça aurait été une possibilité d'organiser un jeu concours comme ça. Mais sinon, si vous, vous l'organisez, c'est déjà pas mal. Et je vous encourage à faire ça si vous avez un peu de fans sur les réseaux sociaux. Organiser un jeu concours, il faudrait idéalement que tous les gens qui vous suivent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, vous suivent aussi par email et vous laissent leur email. Comme ça, vous pouvez les contacter. Alors, pourquoi c'est important ? Juste, je fais une autre parenthèse pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas. Les emails, quand vous envoyez un email, il y a 20% de taux d'ouverture. Contrairement à tous les autres moyens, sauf les bots Messenger, mais bon, on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques temps, et les SMS, l'utilisation de l'email est encore très, très répandue. Et donc, quand vous avez l'email des gens, vous avez beaucoup plus de facilité à leur vendre un produit. Voilà, ça, c'était la parenthèse. Donc, jeu concours, je voulais vous parler aussi de pub. Évidemment, la pub Facebook peut vous apporter beaucoup de leads. J'ai des clients qui font ça. Moi, je ne l'utilise pas ou je l'utilise rarement parce qu'il faut quand même avoir un gros budget. Vous ne débarquez pas avec 10 euros, 15 euros, ça ne sert à rien. Et puis, quand vous débarquez avec un gros budget, il faut arriver avec une grosse expertise. Et moi, ce n'est pas mon expertise première. Du coup, je ne mets pas mon paquet là-dessus. Je ne sais plus où est-ce que j'ai publié, mais mon focus sur mon argent aujourd'hui n'est pas dans de la publicité. Il va être plus dans des outils, dans de la formation, dans des événements, dans des masterminds. Donc, si vous, vous pouvez vous permettre et en plus être accompagné, allez-y ou faites par vous-même. Mais attention, ok ? Vous n'attendez pas à récupérer des emails pas chers. Ça peut vous coûter entre 30 centimes et 2 euros juste de récupérer un email. D'accord ? Surtout au début, vous allez galérer. Vous n'allez pas savoir comment faire. Autre moyen, c'est de créer des partenariats. Les partenariats, c'est par exemple, souvent je fais ça avec quoi ? Souvent, entre guillemets, avec Jonathan Pat de Freelance Boost où je fais sa promo pour ses trucs, il fait la promo pour mes trucs et du coup, on capte les emails chacun. On n'échange pas nos fichiers. Ça, c'est interdit je crois. Oui, c'est interdit. Donc, genre il ne m'envoie pas sa liste d'emails et moi je balance un newsletter, un mailing à ces gens-là. Non, on ne fait pas ça. Mais il va envoyer à sa liste, il va dire « Lingen organise ça ». Voilà, allez suivre. Jonathan va organiser prochainement quelque chose. Je vais envoyer à ma liste des gens pour qu'ils aillent s'inscrire. J'ai fait ça pour le sommet virtuel sur l'entrepreneur où j'ai gagné 1400 emails en l'espace d'un mois. C'est un sommet virtuel où j'ai rassemblé une vingtaine de personnes pour parler d'entrepreneuriat et ça a été l'une de mes meilleures opérations marketing. Donc, ça a été très intéressant parce qu'en fait, les intervenants, les invités, ils ont envoyé à leur liste en leur disant « Je suis invité à cet événement-là, inscrivez-vous ». Et puis, il y avait un système d'affiliation où ils pouvaient gagner de l'argent en faisant ça. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, le dernier point, c'est les groupes. Les groupes, ça peut être groupe Facebook, groupe LinkedIn et dernièrement, j'exploite même les groupes WhatsApp. Il y a une application qui vient de sortir sur iOS et qui existe depuis un an déjà sur Android. C'est WhatsApp Business. Ce n'est pas juste WhatsApp. C'est WhatsApp Business. C'est un outil, c'est une messagerie. C'est comme Skype si vous voulez. Et du coup, j'ai créé un groupe là pour mon prochain livre qui sort et donc, je mettrai le lien dans la description. Donc, les gens qui veulent suivre les coulisses de mon livre, ils peuvent s'inscrire au groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, je peux, je ne l'ai pas encore fait, je peux leur dire « Laissez-moi votre email » et je leur dis « Allez sur ce lien. » Ça tombe sur une landing page, une page de capture où je capte leurs emails. Voilà, c'était cette idée. N'essayez pas de tout faire en même temps, mais voilà, normalement, avec ça, vous savez où aller. En tout cas, quelle que soit votre stratégie, pensez à apporter de la valeur et puis ça vous aidera. Donc, offrez un cadeau, apportez de la valeur et marketez à fond. Ok, n'y allez pas timidement. J'ai publié une fois sur Facebook. Déjà, ça suffit. Non, il faut y aller, il faut y aller. Et dans toutes les vidéos, parlez de votre page de capture. C'était Ningen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez, likez, abonnez-vous. Si vous voulez aller plus loin en dessous de cette vidéo, vous verrez que je vous propose la possibilité de vous inscrire à deux formations gratuites. La formation « Maintenant » et la formation « Vente sur Internet ». « Maintenant » pour les débutants et « Vente sur Internet » pour les entrepreneurs qui se sont déjà lancés. Forcément, je pratique ce que je prêche. Allez, ciao, à la prochaine.